Il est là ! Il est là ! Il est là ! Vive pour ça ! Vive pour ça ! Présente-toi ! Hello ! Moi, c'est Big Girl Sarretta. Je viens d'Italie. Ça fait 5 ans que je suis à Paris. 5 ans ? 5 ans, ouais. Très bien. Tu as commencé en Italie ? Ouais, j'ai commencé en Italie. C'était dans une petite ville à côté de Rome. Du coup, c'était une réalité très petite. On était trois à s'entraîner dans la rue. Après, on commençait à prendre des cours, à garder des vidéos. Qui t'a initié au break ? Initié, en fait, c'était une émission où ils avaient fait vraiment un petit morceau de spectacle. Je voyais les gens sur la tête et tout ça. Du coup, à la maison, j'ai commencé tout de suite à faire des équilibres. Et après, quand j'ai découvert qu'il y avait des gens qui le faisaient aussi dans ma ville, j'ai commencé avec eux, en fait. Et là, en fait, c'est devenu une passion presque tout de suite. Mais dans tout, dans la musique, dans le dancing aussi. En fait, j'ai tout embrassé. Je vois, tu es rentrée dans la culture hip-hop. Oui, bah oui, il faut pour s'asseoir. Quand il y a des gens qui dansent avec ça dedans. Et quand il y a des gens qui dansent parce qu'ils lui ont appris à faire six steps, ou ouvrir. C'est un sentiment différent, en fait. Donc toi, tu es assez sensible aux gens qui sont dans la culture hip-hop. Parce qu'ils aiment le hip-hop et l'histoire et le message, tout ce qui va derrière. Plus que quelqu'un qui danse parce qu'il est fort et puis ça va être là. Oui. Moi, j'estime aussi qu'il est fort parce qu'ils font du travail derrière. Mais après, ce n'est pas mon esprit. En fait, moi, c'est du cœur. Quand je vois les gens qui dansent avec du cœur, ça, c'est mon kiff. Donc l'histoire du hip-hop t'intéresse beaucoup ? Bah oui, oui. Moi, heureusement, un ami en moi en Italie, mon meilleur ami. C'est grâce à lui que j'ai découvert toute la culture hip-hop du passé. Voilà, justement, de la musique. Comme il y a des gens, tu dis, c'est qui ? 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 Tropical. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Oui, oui. Ou sinon, « Check the Rhyme ». Ça, j'adore. Moi, quand je danse sous du monde comme ça, je me sens complètement dedans. Avec l'album où tu as un personnage qui a toutes les couleurs bariolées. Oui, oui, oui. En plus, je suis allée chercher parce que c'est ça aussi qu'il faut chercher. Donc, ce n'est pas que des vidéos d'actualité, des battles. Les battles, c'est une conséquence de la culture hip-hop. C'est pas le… Quoi que au début, c'était créé par ça. Je vois. Il y a aussi. Mais est-ce qu'il y a une différence entre l'Italie et la France ? Moi, en fait, j'ai fait mon parcours moitié en Italie et moitié ici. En Italie, j'ai développé plutôt la technique parce qu'après, je me suis concentrée en ça. Et ici, en fait, le style. Mais culturellement, c'est un peu le contraire en fait. En Italie, ils font plus de style, foundation, tout ça. J'aurais plus vu ça en Italie, c'est vrai. Oui, voilà. Mais c'est bien pour ça que quand je vais en Italie, je vais m'entraîner là-bas. J'aime bien parce qu'il y a des gens qui, première chose, ils écoutent plus le son. Et après, ça suit les bars, l'entraînement, etc. Partagé. Est-ce qu'il y a une scène importante en Italie au niveau de la danse ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'événements ? En Italie, par rapport à en France, en France, je suis étonné. Chaque week-end, il y en a 50 événements. Mais c'est même trop. Pour moi, ça, ça tue aussi un peu la culture. Mais en Italie, si, il y en a de plus en plus. Mais c'est un peu plus dispatché. Ce n'est pas dans une région. Donc, moi, ça fait vraiment longtemps. La dernière battle que j'ai fait, c'était l'année dernière. C'était à Rennes, où je suis née. Là où il y a le groupe, la Bandi Crew, tout ça ? Oui, oui. Mais on ne se connaît pas. Parce qu'en fait, moi, si tu veux, je connais plus les gens ici qu'en Italie. Enfin, les Italiens, je les connais ici, en France. Parce que quand ils viennent danser ici ? Oui, oui, oui. Parce qu'il y a la langue tout de suite. Oui, oui. On se reconnaît. Même le style, ça se connaît. C'est en même temps. Toi, qui n'est pas dans le milieu des battles, parce que c'est quand même pas le temps que je te vois. Quelle image t'as ? Comment t'es perçue en tant que big girl ? Est-ce que c'est facile ? Pour faire son nom, sa place ? Il faut faire sa place, ça c'est sûr. Moi, au début, je ne parlais même pas français. Donc, c'était un peu dur de rentrer dans le milieu du hip-hop ici à Paris. Et c'est surtout parce que les gens, des fois, ils sont très individuels. Et après, quand on les connaît, c'est totalement différent. Donc, au début, j'arrivais en entraînement et je n'arrivais pas à m'entraîner. Donc, après, avec le temps, je me dis que je m'en fous. Et c'est là que j'ai commencé à progresser. J'ai commencé à faire quelques battles. J'en ai gagné, je pense, en deux. Et là, ça va, les gens me connaissent comme l'Italienne. Mais avant, vous étiez deux Italiens. Avec toi et Jo ? C'est Julie Djo, c'est ma meilleure amie. Elle était même avant moi. On s'est connues aussi, d'ailleurs. Avec la langue, tout ça, quand vous parlez, ça rapproche. Oui, mais au début, on pensait qu'on était françaises l'une autre. Est-ce qu'il y a des danseurs ou des big girls que tu aimes ? Ou des danseurs qui te concifient en ce moment ? Alors, en France, moi, c'est après, comme je t'ai dit, c'est le délire que je kiffe. C'est pour ça, avec Isma, on a créé les flébaroliques. C'est justement pour kiffer. Un état d'esprit, c'est bon. Oui, voilà, c'est un état d'esprit. Après, en technique, big girls, je ne sais pas si elle danse encore. Nadia, la Russe. Parce que je ne l'ai pas vue en dernier. Elle est un peu peu folle, Nadia, à chaque fois. Elle est la Russe. Elle chante, d'ailleurs, c'est bon. Elle chante, elle danse, elle fait tout. Eh bien, voilà. Ça se voit, elle, quand elle danse, ça se voit qu'elle est dedans. Et aussi, j'aime bien Movie One. Et Eti aussi, mais c'est un autre... Enfin, il est parfait Eti, en fait. Que des Européens, quoi. Russie, Espagne et... Et euh... Bah après, du litio, c'est... Non mais j'aime bien aussi. Non mais j'aime bien aussi. Comment ? Euh... Non, c'est... Eti ? Ouais. C'est... Ah, ça ne m'aime pas. Toujours, je comprends, moi, c'est pays la Scandinavie, là, chez eux. Euh, oui. Non mais c'est pas la Scandinavie. Non mais c'est pas la Scandinavie. Bon, Flobo. Ça va plus vite. Je comprends. Non, elle, elle est parfaite. Mais même la perfection, des fois, je n'aime pas trop, en fait. C'est vraiment... Mais est-ce qu'il y a des b-boys que tu aimes en France ? Des b-boys, j'aime bien Swing. Qui ? Swing de Las Mala. En fait, j'aime bien Las Mala, déjà. Ok, Swing de Las Mala, parce qu'il fait b-boy, top-rock... Oui, bah moi, après, c'est le top-rock, parce que j'ai commencé avec New Style, aussi. Donc, euh... Oui, j'aime bien Las Mala, et... C'est... C'est... C'est Thomas qui va être content, crois-moi. Ouais. Après, sincèrement, comme ça, l'œil... Enfin... Non, ça me vient pas. Non ? Non, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui laisse son style... Sous sa personnalité. Bah, c'est ça. Même s'il n'y a pas de lumière, on devrait connaître une personne. Surtout ça, dans la grande génération, ça se voit beaucoup. C'est beaucoup de... Enfin, ils sont presque pareils, en fait, dans les mouvements. Je vois. Et toi, à part la culture hip-hop, est-ce que tu as d'autres passions ? Bah, si. Écrire. Dessiner. Parce que j'ai commencé justement par le hip-hop. Et après, je l'ai développé aussi sur autre chose, l'écriture. J'avais commencé avec Détestrable. Et après, j'ai abandonné un peu. J'ai commencé une écriture un peu plus développée. Donc, en fait, tu veux écrire un bouquin ou c'est plutôt... J'avais commencé. Après, j'ai perdu mon ordinateur. Je laissais tomber. Un bouquin sur la culture, non ? Non, non, non. C'était plutôt sur les événements de la vie. C'est ça ce qui est important aussi. Il y a des gens qui ne vivent que ça. Ils ne vivent que ça. C'est... C'est vrai ? Enfin, il faut prendre... Il faut s'alimenter de l'extérieur aussi. Et toi, plus tard, tu préfères quoi ? Tu veux faire danseuse ou autre chose ? Moi, au début, quand je suis venu en France, je voulais faire danseuse dans une compagnie, etc. Après, pour le travail et tout ça, je n'ai pas pu m'entraîner comme je voulais. Et voilà. Mais quand tu arrives en France, est-ce que la France était une désillusion ou c'était à la hauteur de tes rêves ? Non, non, c'était à la hauteur. Et pourquoi tu es venue en France ? Comme ça, sur un coup de tête. Bah, je voulais changer de pays. Je voulais apprendre le français. Et après, je me suis dit en France, il y a beaucoup de danseurs, ça va me donner de la force. En fait, moi, la danse, c'est aussi de la force dans ma vie. Ça devient un style de vie dans des autres choses. Tu as des défis, tu avances. Ça gère ta personnalité ? Oui, oui, tout, tout. C'est incroyable. Quand on le vit comme ça, c'est super. On comprend quand on danse, on sait ce qu'on fait. Est-ce que tu trouves que la scène française pour les big girls, elle est assez large ? Il y a suffisamment d'événements pour vous ? Vous êtes assez mis en avant ? Moi, malheureusement, je ne peux pas participer à beaucoup de battles. C'est pas le plus du travail, mais j'ai remarqué quand même que dans des grandes battles, les big girls ne sont pas vraiment mis en avant ou employés ? Oui, considérés. Enfin, c'est genre, oui, là, il y a le battle big girls, voilà, ça va passer. Mais vous avez quand même le big girls France ? Oui, mais pareil. Big girls France, moi, j'étais allée, ça fait deux ans. Et j'avais vu la finale et tout ça. Bah, je trouvais que c'était pas chargé le... Enfin, la folle, elle était pas vraiment là. Enfin, ils attendaient juste les big girls pour le jour d'après. Et ça, on le ressent quand on danse. La seule chose qui fait que, moi, je trouve que vous êtes vraiment considérés, c'est que les big girls sont rémunérés ? Oui. Pour leurs prestations ? Bah oui, oui. Ça, c'est beau ? C'est juste aussi parce qu'il y a des gens qui se donnent, donc après... Mais à part eux, personne ne le fait ? Ouais, ouais. Non, moi, c'est ce que je remarque beaucoup, ces temps de sec. Enfin... Toi, t'es big girls de cercle, quand même, toi ? Assez. Mais ça dépend du moment. J'aime bien les battles aussi. En fait, j'aime bien les défis. Mais ça dépend de mon entourage. C'est pour ça, j'ai dit, on peut pas être la même chose tous les jours, dans la même façon, le même passage. Mais t'es quand même quelqu'un de très motivé, parce que je te vois venir au 104, tu viens toute seule. Oui, oui. Après, je connais tout le monde. Oui, mais je veux dire, normalement, tu devrais avoir un espèce de binôme ou un rendez-vous. Oui, oui. Là, tu viens toujours toute seule. Moi, à chaque fois que je t'ai vue, je t'ai vue toute seule. Après, il y avait XMA qui venaient de temps en temps. Oui, oui. Mais je te vois seule, et tu viens, et t'es là, tu t'entraînes, tu tues. Moi, en fait, j'ai pas de choix. Quand j'ai du temps, il faut que je l'utilise. Donc, moi, le temps, c'est deux jours par semaine max. Et du coup, quand j'arrive à m'organiser avec XMA, moi, je m'organise. Quand je fais rencontre des gens ici, je m'entraîne avec. Il y a des jours aussi où on aime bien s'entraîner plus seule, plus concentré sur la technique. Très bien. Enfin, le moment d'après, ça serait... Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans cette culture ? Est-ce qu'il y a des choses qui me dérangent ? Dans la culture en hip-hop en général en France ? Ou en général ? J'ai envie de dire le business. Mais j'ai envie de dire aussi que dans tous les domaines, c'est normal aussi. Et j'aime pas les choses qui sont exécutées en fait. J'aime bien des fois des trucs un peu plus naturels, dans les événements. Par exemple, qu'il y ait 50 secs à l'extérieur, après l'événement au milieu, ça change. C'est différent. Et souvent dans les grands événements, enfin, c'est quédale à l'extérieur. Et moi, j'essaie que je ne l'aime pas. J'essayais. Et quand je faisais des battles avec un entourage comme ça, je n'arrivais pas. Après, ça, c'est un limite à moi. C'est un défunt peut-être. Je vois. Le mot de la fin pour la nouvelle génération, ça serait ? Kiffer, vivre la vie à l'extérieur aussi. Et découvrir aussi la culture. Par vous-même, par les autres. Mais créer une personnalité à vous. Une chose qu'on dit, ça c'est lui, ça c'est lui. Ce mouvement-là, c'est à l'autre. Voilà. Très bien. Merci à toi, Yumi. Peace. Salut.